Lecture du livre Les paraboles de notre Seigneur d'Hélène White Seconde partie du chapitre intitulé Dans les chemins et le long des haies Dieu nous a tout simplement recommandé d'avoir des égards pour l'étranger, pour les malheureux qui sont faibles de caractère. Bien des gens qui semblent indifférents à toute question religieuse aspirent au repos et à la paix. Plongés dans les bas-fonds du péché, ils peuvent néanmoins être sauvés. Les serviteurs du Christ doivent imiter son exemple. Et se rendant de lieu en lieu, Jésus consolait les affligés et guérissait les malades. Il leur présentait les grandes et belles vérités relatives à son royaume. C'est aussi la mission qu'il a confiée à ses disciples. En soulageant les corps, vous trouverez le moyen de subvenir aux besoins des âmes. Vous pourrez attirer l'attention du monde sur le Sauveur crucifié et parler de l'amour du grand médecin qui seul a le pouvoir de guérir. Dites aux malheureux égarés, en proie au découragement, qu'il y a de l'espoir pour eux. Le Seigneur a encore des joies en réserve pour ceux qui sont tombés et dont le caractère n'est pas ce qu'ils devraient être. Il prend plaisir à se servir de matériaux apparemment impropres à tout usage qui ont été les instruments de Satan pour en faire des sujets de sa grâce. Il se réjouit en les délivrant de la colère qui attend les rebelles. Il faut leur dire qu'il y a guérison et purification pour tous. Il y a une place pour eux à la table du Seigneur qui attend de pouvoir leur souhaiter la bienvenue. Ceux qui vont par les chemins et le long des airs rencontreront des gens de caractère différents qui ont besoin de leur ministère. Il y a des âmes qui marchent dans toute la lumière qu'elles ont reçue et qui servent Dieu de leur mieux. Se rendant compte de la grande œuvre qui reste encore à faire en elles et en ceux qui les entourent, elles aspirent après une connaissance toujours plus parfaite de Dieu mais elles n'en font qu'entrevoir les premières lueurs d'une lumière plus vive. Elles prient Dieu avec larmes, le suppliant de leur donner la bénédiction que leur foi discerne dans le lointain. Il y a des âmes à sauver au sein de la méchanceté des grandes villes. Beaucoup se trouvent dans des conditions déplorables et passent inaperçues. Nombreux sont ceux que les prédicateurs et les églises ignorent. Mais dans les lieux humbles, dans ces repères de la misère, ils sont les témoins du Seigneur. Il se peut qu'il n'ait reçu que peu de lumière et n'ait pas eu les occasions de former un caractère chrétien. Mais dans leur nudité, en but à la faim et au froid, ils s'efforcent de venir en aide à d'autres. Que les dispensateurs de la grâce de Dieu recherchent ces âmes. Qu'ils visitent leur foyer et subviennent à leurs besoins par la puissance du Saint-Esprit. Étudiez avec eux les Écritures et faites monter ensemble vos requêtes vers le Seigneur avec la simplicité que communique l'Esprit de Dieu. Le Christ donnera à ses serviteurs un message qui sera pour eux comme le pain du ciel. Ses précieuses bénédictions se transmettront de cœur à cœur, de famille à famille. On a souvent mal interprété l'ordre donné dans la parabole. Contre un lait d'entrée. Il signifiait, pense-t-on, qu'il fallait obliger les gens à accepter l'Évangile. Mais il dénote plutôt la nature pressante de l'invitation et l'efficacité des encouragements donnés. L'Évangile n'a jamais employé la force pour conduire les âmes au Christ. Son message est « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. » L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ! » Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Nous sommes contraints à venir à Jésus par la puissance de la grâce divine. Le Sauveur déclare « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Il ne se laisse pas rebuter par le mépris ni effrayé par les menaces, mais il poursuit constamment les égarés en disant « Comment te laisserai-je ? » Bien que repoussé par un cœur endurci, Jésus revient à la charge en disant « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » La force irrésistible de son amour contraint l'homme à entrer dans la salle du banquet. Aussi, dit-il au Christ, « Je deviens grand par ta bonté. » Le Christ donnera à ses serviteurs l'amour qui le caractérise pour aller à la recherche de ceux qui se perdent. Dire simplement « Venez » n'est pas suffisant car il y a des âmes qui entendent l'appel mais qui n'en comprennent pas le sens. Leurs yeux sont trop apesantis pour discerner les bénédictions qui les attendent. Beaucoup de gens ont conscience de leurs tristes conditions morales et disent « Nous sommes indignes que l'on s'occupe de nous. » Mais les messagers de la bonne nouvelle ne doivent pas abandonner la partie. Avec amour et mensuétude, ils doivent s'approcher de ceux qui sont découragés et impuissants. Communiquez-leur votre courage, votre espérance, votre force et avec bonté, contraignez-les d'entrer. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte. Notre message aura de la vertu si nous marchons avec Dieu par la foi. Le Seigneur nous rendra capables de représenter de telle manière son amour et le danger de rejeter sa grâce que des âmes se trouveront contraintes d'accepter l'Évangile. Jésus-Christ fera encore des miracles si les hommes voulaient seulement faire leur devoir. Aujourd'hui, comme par le passé, de grandes transformations peuvent se réaliser. John Bunyan a été retiré d'une vie de souillure et de péché. Et John Newton, de marchand d'esclaves, devint le prédicateur d'un sauveur crucifié. Un Bunyan et un Newton peuvent être encore de nos jours suscités d'entre les hommes. Nombre de parias seront encore relevés par ceux qui consentent à collaborer avec la divinité. Et à leur tour, ils s'emploieront à restaurer l'image de Dieu dans d'autres âmes. Il y a des personnes qui ont eu bien peu d'occasion d'apprendre à connaître leur sauveur. Elles marchent dans la voie de l'erreur parce qu'elles ne voient rien de mieux. Néanmoins, les rayons de la lumière divine leur parviendront. De même que le Seigneur dit à Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il le leur dira aussi. Et ceux que l'on regardait comme des pécheurs endurcis auront des cœurs aussi tendres que des enfants parce que le Seigneur aura dénié à baisser son regard sur eux. Plusieurs qui ont été plongés dans les erreurs et les péchés les plus grossiers répondront à l'appel divin et prendront la place de ceux qui ont eu des occasions et des privilèges qu'ils n'ont pas appréciés. Ils seront du nombre des élus de Dieu, ces bien-aimés. Et lorsque le Christ viendra dans son règne, ils seront près de son trône. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Jésus dit « Aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Ils ont refusé l'invitation. Elle ne leur sera jamais plus renouvelée. La réjection du Christ a endurci le cœur des Juifs et les a placés sous le contrôle du prince des ténèbres. Il leur était désormais impossible d'accepter la grâce de Dieu. Il en est ainsi aujourd'hui. Celui-là est définitivement perdu qui n'apprécie pas l'amour de Dieu et chez lequel cet amour ne devient pas un principe qui touche et transforme l'âme. Le Seigneur ne veut pas donner de plus grandes manifestations de son amour que celles qui nous ont été accordées. Le cœur qui ne se laisse pas toucher par cet amour est absolument inaccessible. Toutes les fois que vous refusez d'écouter les messages miséricordieux, vous vous endurcissez dans l'incrédulité. Toutes les fois que vous refusez d'ouvrir votre cœur à Jésus, vous devenez de moins en moins disposé à écouter ce qu'il vous dit. Vous diminuez ainsi vos chances de répondre au dernier appel de la miséricorde. Veillez à ce qu'il ne soit pas dit de vous comme de l'ancien Israël. Ephraim est attaché aux idoles. Laisse-le. Prenez garde que le Christ ne vous répète avec des larmes dans la voix les paroles qu'il prononçait autrefois sur Jérusalem. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée. Nous vivons à l'époque où le dernier message de miséricorde, c'est-à-dire le dernier appel de la grâce, est adressé aux enfants des hommes. L'ordre, aller dans les chemins et le long des haies, est arrivé à son terme. Toute âme recevra l'invitation. Venez, car tout est prêt. Les anges du ciel opèrent encore en collaboration avec les hommes. Le Saint-Esprit vous offre tous les encouragements possibles pour vous engager à venir. Le Christ attend impatiemment quelques signes auxquels il comprendra que la porte va s'ouvrir et lui permettre d'entrer. Les anges attendent de pouvoir porter au ciel la nouvelle qu'un pécheur de plus est venu à la repentance. Les armées célestes attendent, prêtes à toucher leur harpe et à entonner des chants de joie dès que la nouvelle leur parviendra, qu'une nouvelle âme a accepté l'invitation au festin évangélique. Suite de la lecture dans la cinquième partie de cet ouvrage intitulé Avertissement. Ô Israël, je ne t'oublierai pas, j'efface tes transgressions comme un nuage, reviens à moi car je t'ai racheté. Isaïe 44 21 à 22 Au chapitre 18 La mesure du pardon Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.